Donc l'établissement français du sang, EFS, c'est l'établissement unique en France qui s'occupe de collecter le sang. Voilà, donc un établissement unique. Nous sommes répartis sur toute la France en plusieurs régions et ici nous représentons l'Aquitaine-Limousin, donc notre siège est à Bordeaux. Donc le don du sang c'est très simple, ça se passe en quatre étapes. Le donneur est accueilli, enregistré, il voit un médecin dans un contexte confidentiel pour voir un petit peu son état de santé. Si le médecin donne son accord, donc la personne va lui donner son sang et va se retrouver en zone de prélèvement et ça se termine par une bonne collation. Voilà. Donc le problème que nous avons c'est de donner acte à deux missions qui sont le recrutement des nouveaux donneurs et fidéliser le donneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne au moins deux à trois fois par an, sachant qu'un homme peut donner six fois par an et une femme quatre fois. Il y a des contre-indications définitives, des contre-indications ponctuelles, mais ça c'est le médecin qui l'explique au donneur lorsqu'il se présente. Voilà, c'est très simple, ça ne dure pas longtemps, ça fait pas mal. Nos infirmières font ça tous les jours, donc forcément ce sont des professionnels. C'est dans une bonne ambiance, forcément, et on essaie de rassurer le donneur parce que la première peur c'est la piqûre. Bon, il faut savoir qu'une fois qu'on est piqué, on ne sent rien. La poche se remplit donc à peu près 480 ml en 7-8 minutes, donc c'est très rapide et on ne sent absolument rien. Donc le but est de recruter des nouveaux donneurs et de fidéliser. Donc aujourd'hui nous sommes partenaires depuis six ans auprès de Ondara, donc l'événement, l'Anglais de Beach Rugby. Et nous faisons cet événement depuis six ans parce qu'on cible une population jeune, des vacanciers. Nos collectes de plages sont pour nous un moyen de recruter des nouveaux donneurs et notamment sur cet événementiel. Donc on essaie d'être présents tous les ans, d'être de manière ludique, voilà, d'accompagner les donneurs. Aujourd'hui nous avons des petits mobile boards qui permettent aux donneurs du village des exposants d'aller jusqu'à l'espace de collecte. Nous avons également une conférence qui est en partenariat avec l'AFFR pour la présentation du Grand Stade qui se fera à Paris. Donc voilà, tout un tas d'animations pour que le don du sang se fasse de manière festive, ludique, rassurante, pour montrer que c'est un acte simple de citoyenneté et prendre conscience que c'est de la générosité quand on est en bonne santé, il faut penser de temps en temps aux malades et c'est l'occasion, voilà, dans ces événements.